Je m'appelle Hélène, j'ai commencé à courir il y a deux ans et demi, avant j'étais pas du tout sportive et j'ai commencé donc de façon assez soudaine parce que c'était au terme d'un régime où j'avais perdu pas mal de poids et puis j'ai arrêté de fumer également. Le fait d'arrêter des comportements un peu addictifs, ça a fait que, assez brutalement, je me suis sentie très anxieuse. J'avais une boule un peu d'anxiété et du coup j'étais super speed, donc je courais tout le temps, enfin au sens figuré, donc un jour j'ai couru vraiment comme ça, un peu n'importe comment, voir de la meuse. J'étais essoufflée mais là je me suis rendu compte que j'avais besoin de courir. Je dirais que j'ai passé 30 ans de ma vie sans corps. Ça paraît fou comme ça mais voilà, il y a deux ans et demi, en arrêtant de fumer, j'ai vraiment découvert que j'avais un corps. Alors j'imagine qu'il peut y avoir, on peut analyser ça au niveau psy, mais vraiment, mon corps d'un coup je l'ai senti et j'ai pris conscience que j'en avais un et que pendant 30 ans j'avais, franchement j'avais jamais, évidemment je sais que j'en avais un physiquement, mais je l'avais jamais senti. Alors ça paraît fou hein, mais je vous promets je l'avais jamais senti, donc ça a été, du coup ça a été brutal et pendant plusieurs mois ça a été assez compulsif, j'allais courir à n'importe quelle heure, n'importe comment, je gérais pas du tout ça. Il fallait que ça sorte. Mais j'avais déjà découvert que j'avais un corps, c'était déjà bien. À tous les niveaux, je me suis donc réconciliée avec lui, du coup je mangeais quand il avait faim. Enfin il, enfin je dis il exprès parce que c'était comme ça que je sentais les choses à l'époque. Donc pareil, pour les invitations, pour tout ça c'était difficile parce que je devais, j'avais retrouvé cette connexion à mon corps, donc au prix quelque part à ce moment-là d'une déconnexion avec la société. Donc mon corps, je ne pouvais pas faire en sorte qu'il ait faim à 19h quand on était invité. Je ne pouvais pas faire en sorte d'avoir, de réussir à courir à 17h pour pouvoir être libre à 19h quand on était invité. Mais tant pis, et mon compagnon respectait ça aussi, je suis passée par cette période-là où j'arrivais chez sa maman, j'avais déjà mangé. On arrivait pour manger et je disais non merci, je viens de manger. Ça paraît incroyable mais j'ai eu besoin de passer par là. Vraiment, surtout que j'avais toute ma vie quand même eu des problèmes de compulsion alimentaire, toujours avec des variations de poids assez importantes. Donc une difficulté quelque part à gérer l'alimentation, à gérer l'image de soi, des tas de choses. Donc il y a eu six mois difficiles, enfin difficiles oui, où il a fallu réapprendre ça. Il a fallu que je m'habitue à mon image parce que j'avais perdu quand même 30 kilos, enfin 28 kilos. Donc ça n'a pas été facile parce qu'on ne se reconnaît pas, donc je ne me reconnaissais pas du tout. Voilà, je ne me retrouvais pas donc je ne savais plus du tout qui j'étais. Et voilà, donc je suis passée par ces six mois-là je dirais, vraiment une déconnexion avec l'extérieur. Peut-être que là je me suis repliée sur la course à pied, voilà. Donc au début je ne me voyais pas trop à l'extérieur, je devais vraiment m'efforcer de me concentrer sur ma respiration parce que j'avais du mal entre mes pas, ma respiration, etc. À trouver mon rythme quoi, à être bien. Et puis petit à petit on regarde un peu plus loin devant soi, on regarde plus ses pieds, on regarde devant. Petit à petit on respire de façon plus ample, puis petit à petit on respire le monde entier quoi. Il y a des moments, par exemple si je cours assez longtemps, j'ai l'impression d'être comme Mario Bros, d'être sur un petit nuage. Mais souvent je compare la course à pied à la méditation. Quand je cours, tout est exacerbé, tous les sens sont exacerbés, je suis vraiment avec chaque brin d'herbe, chaque personne qui passe. Donc c'est en courant seul que je me sens complètement en osmose avec l'extérieur. Donc tant que je continue à courir, je ne peux plus m'enfermer. Je ne peux plus me couper de mon corps, me couper de mes émotions, me couper de la vie quoi. Tant que je cours, je reste en vie. C'est un peu ça, un peu Forest, vas-y. Applaudissements Musique Musique En vacances je trouve aussi des jogging On essaie de concilier les deux Et comme ça je propose à mon compagnon De partir un week-end par-ci par-là Comme ça on peut avoir des vacances Et en même temps moi je peux courir Musique Parcours très varié Traverser des champs Boutes, chemin, plat, monter et descendre Au début j'avais les mains gelées Et j'étais habillée trop léger On les voyait au loin à la campagne Je suis 401ème sur 483 Je suis super contente Parfait, ni trop chaud ni trop froid J'ai un carnet où je note simplement Le nombre d'heures d'entraînement par semaine Que j'additionne Donc depuis le début de l'année Combien de temps j'ai couru Si j'ai couru à jeun Si ça montait, si ça descendait Donc ça c'est purement factuel Donc c'est vrai que c'est pour avoir Une vue d'ensemble De ma progression sur l'année Et j'ai un autre où je note Chaque course avec qui j'ai couru Le temps qu'il faisait Les sensations que j'avais Ce que j'ai mangé Voilà, pour voir Ce qui me réussit, ce qui ne me réussit pas Ce que j'ai bu Vraiment chaque petit détail Comment je me suis sentie A quel moment de la course J'ai besoin de ça De développer ce côté Je peux compter sur moi Et ça, pour sa pièce Ça m'a amené ça Il y a cette idée de liberté Parce qu'on met ses chaussures On y va N'importe où N'importe où On est libre Ce que j'aimerais C'est pas donner l'envie Aux gens de s'inscrire demain Aux abdos fessiers Pour perdre 3 kilos Et se mettre à manger De la poudre Pour perdre 3 kilos C'est l'inverse de ça C'est qu'est-ce que vous pouvez faire Qui vous fait du bien Qui vous rend heureux Qui est bon C'est juste ça Donc c'est l'inverse De la performance Et il se trouve Que c'est en pensant comme ça Que finalement Je deviens performante Oui Voilà Mais commencez par ça Comment me faire du bien Comment me donner quelque chose Qui me fait du bien Le bien-être Et ça peut être Voilà la musique Voilà mon compagnon C'est la musique Alors on pourrait dire Oui mais C'est pas le corps Mais si Il joue la musique Avec son corps aussi Et il ressent la même chose Que moi Via la musique En général quand je vais courir Lui il est ici Il fume Il fume Il a sa guitare à la main Et il est sur ses programmes de musique Sur son ordinateur Et il prend son pied comme ça Dans sa pièce Dans sa musique Voilà C'est sa façon de Voilà De créer D'être bien Et de s'apporter des choses aussi Oui je pensais Il y a des fois Depuis deux ans et demi Ça m'est arrivé De ne pas aller courir Pendant quatre jours Cinq jours Voilà Ça arrive Et puis j'étais pas bien Et j'avais presque oublié En fait pourquoi Je me disais Ça va pas Ça va pas Et puis Parfois c'est mon compagnon Qui me disait Mais t'es pas allé courir hier Et je dis Ah oui Et puis J'allais courir Et puis je vais courir Et puis voilà Et puis tout va mieux Non mais je veux dire C'est le fil vraiment Qu'on déroule Et qui fait que Toutes les autres choses Se mettent en place On a eu pas mal De gens malades Autour de nous Et alors Donc ça m'a aidée À des moments de courir Je me disais Allez Quand ma mère était En chambre stérile Ou tout ça Voilà Dans les moments difficiles Comme ça Où je sais Bon Alors moi je suis dehors Je cours Et puis Et puis À chaque pas Je me donne de la force Je me renforce Au point de vue physique Au point de vue énergétique Et alors je leur envoie tout ça J'envoie tout ça Aux gens qui en ont besoin Et ça Voilà Ça me fait du bien Et ça leur fait du bien J'ai l'impression Et bah en courant J'ai l'impression que je fais quelque chose J'ai l'impression que je fais quelque chose Voilà J'ai l'impression que je fais quelque chose Sous-titrage ST' 501